bonjour 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 la famille général cinq étoiles j'espère que vous allez bien bon week-end je vais commencer ce direct par dire au ministre de la défense idiamine et je suis surpris vraiment l'acte que vous venez déposer envers les 42 généraux bon il n'y a même pas 42 généraux je suis le 43e voilà il y a 43 généraux c'est ce qu'on vous avait demandé depuis longtemps tu es venu tu as fait de ce que tu veux de l'armée si tu avais consulté les 42 généraux nous sommes d'accord vous avez peur d'eux vous avez mis ces 42 généraux à la retraite d'autres même sont à pied aujourd'hui c'est en guinée c'est en guinée qu'on peut voir un général pendant tant d'années de service il est abandonné à lui même même un salaire des primes et damine comme c'est un début je vais observer je vais juste observer et c'est ça ça doit être pour tout le monde dans l'administration dans l'administration je le répétait hier dans ma vidéo des gens qui ont servi le pays dont on était 11 11 ans ministre vous êtes en train de humilier ces gens et vous savez que vous collaboratez vous même vous êtes en train de construire des châteaux vous vous aimez la belle vie mais vous ne voulez pas que les autres et la belle vie donc il y a même au lieu d'accuser des anciens premiers ministres des leaders c'est pourquoi je dis tout tourne autour de vous si aujourd'hui rien ne va là c'est vous qui êtes à côté de mamadie aujourd'hui au lieu de chercher à humilier on vous dit le retour à l'ordre constitutionnel au lieu de libérer les câbles la délai laisser tranquille parler des élections vous ne voulez pas le faire regardez aujourd'hui le trésor public tout ce que vous avez trouvé vous avez dépensé tenu des militaires si vous avez eu pu acheter cette tenue c'est qu'il y avait de l'argent des équipements mais le pays aujourd'hui donc on vous a conseillé on vous a parlé vous n'avez pas compris et vos politiques là les lancers accueillent et autres ceux qui vous conseillent pour dire faites ça faites ça vous avez vu aujourd'hui vous avez peur la manifestation est là ce pays là appartient à tout le monde vous avez fait le coup d'état vous avez trahi le président facondé vous avez ça sur votre conscience et le peuple est témoin de ça mais pour bien faire dans l'intérêt du peuple personne ne souhaite le chaos dans ce pays vous êtes toujours ingrat envers le président facondé nous avons encore un an à l'alcissi kakoumina johns à cause de ça si vous voyez que chaque jour on tape sur vous c'est parce que vous n'avez aucun respect pour le présent facondé 11 ans de président il a tout fait pour vous réforme de l'armée les 11 ans du présent facondé l'armée n'a jamais souffert vous étiez le directeur de cabinet au ministère de la défense tout ce que vous avez demandé pour les réformes équipement tout le président facondé a tout fait pour vous donc qu'est ce que vous allez dire du président facondé ils ont créé combien d'emplois dans les mines un peu partout au lieu d'être reconnaissant au lieu d'être reconnaissant ne serait-ce qu'une fois envers vos bienfaiteurs d'abord grâce à lui c'est notre et de la manière dont vous vous êtes en train de radier les mamadou alpha de la gendarmerie et autant d'autres si les autres avaient fait ça autant de feu je n'en laisse raconter pas à son âme autant des dadis là nous t'étais les bonnes personnes toi on allait même t'enlever à l'outre dit là tout nous à l'outre dit là tout nous autant de cndd mais ça c'est grâce mon humain grâce aux bonnes personnes et tu connais ces gens là sinon à l'outre dit il est la tournée il a contre les débats fonds la guinée à mes histoires moumer à l'intérieur à tout mais grâce aux bonnes personnes ils n'ont pas fait disparaître mais aujourd'hui toi tu te dis non tu es le seul c'est ça il est très bon d'être ambitieux de prétendre dire que voilà je veux être le meilleur c'est qu'ainsi vraiment votre bagage intellectuel votre formation votre expérience dépasse pour les autres mais faut pas le faire dans la méchante comme tu es en train de le faire souvent les 42 généraux tu sais d'autres dépassent tous les plans études expériences beaucoup te dépassent le lieu de travailler avec tout le monde vous venez d'un yambouya mettre les gens et vous même vos manières de faire c'est tellement bidon vous n'arrivez même pas à redresser le pays le chaos total regardons aujourd'hui la présence des militaires français pourtant j'avais parlé ça tu nous as traité de d'ignorant du tout ah c'est ce qu'ils pouvaient être là aujourd'hui voir ce que vous êtes en train de faire mais vous êtes fier aujourd'hui de vous afficher on dirait vous n'êtes pas des hommes où est la différence le pays n'est pas la guinée n'est pas un pays en guerre pour dire voilà faire venir plus de 500 militaires français sur le sol guinée pourquoi nous sommes menacés de quoi nous sommes le mali nous sommes le niger nous sommes le burkina nous sommes pas le tchad aussi mais vous êtes en train de détruire complètement si vraiment tu vous partez jusqu'à à fond alors il est temps que les généraux là deviennent vraiment des vrais conseillers que ces généraux là deviennent des vrais des vrais conseillers que ces généraux là deviennent des vrais conseillers au sein de l'armée ils ont servi la patrie ils ont servi cette armée ils doivent être des conseillers on ne doit pas les mettre à la poubelle et pareil pour les anciens tous les anciens dignitaires que ce soit de l'ancien à compte et ces gens là mais vous venez c'est le et là c'est le dalle qui était même opposé farouchement opposé vous étiez des conseillers militaires hier oui il faut barricader l'axe oui il faut fermer les frontières vous étiez les conseillers militaires du président facondé hier c'est vous qui dit oh non monsieur le président on doit faire ceci cela vous étiez gendarmes vous étiez stratège mais le président facondé n'a jamais accepté de mettre elle a essayé d'aller l'humilier le mettre en prison il n'a jamais fait il n'a jamais il n'a jamais fait sortir de sa maison il n'a jamais créé des problèmes pour dire voilà tu as fait ça tu as géré ça non 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 il pouvait le faire mais ça n'allait rien apporter à la guinée le président facondé non même humilié quelqu'un il n'aime pas n'aimait pas parce que quand tu tu es capable de de prendre une famille en charge tu n'as pas besoin de venir t'attaquer à l'autre oui tu as mangé la dépense tu as fait ça c'est rentré c'est sorti le président facondé a su gérer l'économie guinée se portait bien mais vous ça dit il faut toujours accuser les autres pour dire notre malheur voilà c'est à cause de et et vous même vous êtes plus pire que ceux dont vous accusez aujourd'hui que ceux dont vous accusez aujourd'hui vous ne voulez pas qu'il ya manifestation si nous étions tous armés aujourd'hui en guinée est ce que vos bêtises que vous êtes en train de faire vous allez pouvoir le faire si les jeunes de l'axe était armé vos bêtises que vous êtes en train de faire vous allez les écouter à la seconde mais vous vous dites oui on a les armes donc ils vont sortir on va les mater vous voulez que le pays reste dans ça vous voulez que le pays reste dans ça avant avant le mois de ramadan les manifestations étaient projetées et vous avez eu peur vous avez commencé les négociations vous avez appelé les religieux les sages mais moi je vous avais dit non au départ j'ai dit ne comptez même pas sur ces négociations j'ai dit c'est du tape à l'oeil et le cnr c'est quand il ya le feu derrière eux que le cnr cnr d essaie de se bouger mais ça aboutit à quoi des dépenses inutiles ça a été comme les assises je sais pas forum de concertation des milliards ont été dépensés pour rien le problème vous le saviez laisser les partis politiques tranquilles même la nouvelle constitution parmi dans l'ufdg en a des intellectuels dans le rpg le problème oui il ya eu fndc je sais pas front de défense de la constitution quoi maintenant que vous même vous dites vous avez mis le compteur à zéro appeler tout le monde autour de la table chaque espère de chaque côté pour ne pas qu'il y ait problème demain non on veut pas faire ça on prend un petit clan dans ça on prend des mamaya déjà même à avaria on les met au cnt c'est eux qui vont rédiger élaborer la nouvelle constitution pour créer encore d'autres problèmes oui on dit encore oui l'âge on va éliminer sidia vous savez que il a des militants il ya des guinéens qui lui font confiance quand quelqu'un a déjà même cent mille personnes qui le soutient il est important pour le pays on doit l'écouter mais on ne fait même pas ça on se dit oui qu'on est fort on va faire aujourd'hui c'est votre tour de demain ça va être quelqu'un d'autre tout ce que vous êtes en train de faire c'est ce qui va vous rattraper ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui c'est ce que vous allez récolter demain vous êtes venus crieffes humilier les gens gauche droite humilier les gens parce que des n'yans bo comme les lancers la courte et de ousmann kabah on vous dit et albara al tola albara al dac et top et vous tuer vous étiez avec ces gens vous le saviez bien vous étiez témoins si les docteurs cassorila les damarou là ils avaient une haine contre vous ça a été dit mille fois que vous allez faire le coup d'état mais ceux-ci là ne savez pas que vraiment vous êtes vous étiez vraiment dans un complot contre le président facondé ils ont toujours des noms tellement qu'ils vous ont fait confiance ils vous ont pas humilié ils n'ont pas soutenu ces thèses là hier vous dit vraiment vous voulez faire des coups d'état et vous vous faites le coup d'état ces mêmes personnes que vous appelez grand et frère nanani vous êtes en train de les humilier au nom de qui mais n'hésitez pas que ça au nom du peuple parce que vous bêtisez le peu panamare maintenant vous bêtisez le peu panamare est-ce qu'on avait besoin de venir chasser sidiatouré les damarou de la sorte beaucoup de ces maisons sont abandonnées parce que oui on a la force c'est à dire votre conscience même quand vous vous asseyez là vous ne vous reprochez de rien vous ne vous dites pas que ah demain aussi ça va être le tour des autres je peux être fatigué au moins que vous êtes fatigué les jeunes viennent ils prennent le pouvoir encore ils viennent vous humilier il y amène déjà toi ton âge et tout ce que tu as eu comme vous êtes en train de faire à docteur diane ça dit votre pouvoir là c'est quand vous êtes couché sur le dos vous êtes en train de pisser sur les gens votre pipi là vous êtes en train de pisser vous êtes couché sur le dos vous êtes en train de pisser le pipi ça monte vous savez ça ne verse pas sur vous c'est en train de verser sur les autres mais quand vous allez l'élan là quand vous allez arrêter ça va verser sur vous c'est comme ça tout ce que vous êtes en train de faire vous pensez que vous êtes fort vous êtes intouchable vous êtes en train de faire ça aux gens mais le reste de pipi là ça va verser sur vous et pour vous ça va être pire pour vous ça va être pire à l'état de djouyannibétail regardez aujourd'hui il y a d'autres déjà qui sont dans le regret parce qu'au départ ils ne savaient pas que la crieff là vous savez ils ont commencé par des rénovations des faux projets ils ont eu beaucoup d'argent d'autres ont commencé à construire partout aujourd'hui et en Guinée tu ne peux pas te cacher personne ne peut se cacher aujourd'hui tu pètes aujourd'hui dans le quartier ils vont dire Damara a péter tout de suite donc c'est comme ça vous êtes en train de construire au vu au sud de tout le monde et vous vous êtes en train d'accuser les autres oh ils ont détourné ils ont construit ceci cela donc il y a beaucoup parmi eux aujourd'hui tout ce qu'ils font le peu qu'ils gagnent aujourd'hui ils échangent ils envoient à leur famille à l'étranger beaucoup et c'est ce qui fait que le pays encore va souffrir le peu qui est là le peu qui reste ils sont en train de piller ça encore envoyé à l'étranger ils ont quand même idée ils sont dans le regret parce que le CNRD ceux qui ont l'idée de la CRIEF là c'est pas bien et tant de choses récupération des domaines que eux aussi demain ils vont avoir de sérieux problèmes ceux qui ont investi il y a d'autres qui ont acheté des maisons regardez Amara tellement de domaines partout aujourd'hui mais il a commencé aussi à acheter des maisons au Canada il y a sa soeur là-bas ses enfants sont là-bas ils ont commencé à faire sortir c'est pourquoi la caisse là il n'y aura rien dedans parce que ceux qui rentrent c'est peu par rapport à ceux qui sortent c'est voilà donc vous-même c'est vous qui avez créé tout ce climat aujourd'hui de peur parce que vous savez que rien n'est éternel rien n'est éternel si vous avez été gentil la manière de faire les choses maintenant une année et plus les gens sont en prison le sein est mort c'est vous qui êtes là on ne veut pas les erreurs du passé l'affaire de Roger Bamba le sein est mort avec vous oui les erreurs du passé la justice instrumentalisée une année les gens pas de preuves Ali Touré vient se flanquer devant le peuple de Guinée que docteur Cassoli a détonné 46 millions tu viens calomnier un premier ministre qui a créé Agnès en Afrique tous ces programmes là pour aider son pays vous vous venez calomnier la personne qu'il a détonné 46 millions ce qui n'a jamais été vrai qu'il a une banque aux Etats-Unis ce qui n'a jamais été vrai qu'il est actionnaire de Sherald Thon ils ont vérifié tout ça ce qui n'est jamais vrai qu'il a détourné le fonds de Mamrie Mamrie est un projet quelqu'un qui a créé c'est-à-dire à la primature son budget l'argent que lui-même il gérait il n'a pas besoin de rendre à quelqu'un et 10 fois plus élevé que Mamrie mais parce que c'est lui qui a créé Mamrie pour aider la Guinée à sa manière on vient dire le fonds même de ce département c'est comme si ce département ne fonctionnait même pas c'est-à-dire leur mensonge ils ne réfléchissent même pas un peu le fonds de Mamrie 15 milliards c'est quoi pour Dr Kasori ? 1,5 million le fonds de déroulement de Mamrie mais on vient se flanquer devant le peuple de Guinée que Dr Kasori vous-même eux-mêmes on dirait qu'ils ne réfléchissent même pas en train de humilier ces gens Amara qui achète une maison à presque 2 millions de dollars c'est le fonds de Mamrie un premier ministre un premier ministre pendant combien d'années ? lui on le met en prison une année on est en train de l'humilier Damaro pareil on dit un budget que lui-même il ne gère pas ça aussi 1,5 million il a acheté 3 bus dedans il a payé le prime des députés dedans il a rénové l'Assemblée connaissons tous comment était l'Assemblée le nouveau siège les études il est resté presque 6 milliards et même les 6 milliards là dans ça c'est qu'ils ont fait de ça personne ne parle les médias la criève personne mais les Damaro sont en prison et on est en train de Lucène est mort dans cette histoire et vous voulez que Allah Dieu le tout puissant a pitié de nous dans ces mensonges vous êtes en train de humilier et Dieu va avoir pitié de vous demain nous on vous a conseillé on a parlé ici fatigué mais comme Al-Kokalo en Kili Diani en Tewama et à la barre de la lune ça va être un coup comme ça c'est fini fouille tes barons fouille allez là malé tout ce que vous êtes en train de construire vous êtes content vous pensez non il faut penser à demain il faut penser à demain à la ingratitude envers le présent vous êtes ingrats non si vous étiez intelligents vous êtes présent le不好 vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous comforting parce que vous êtes vous êtes vous êtes vous eden je vous je vous 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 est ah non Manca, manca sous-souté. C'est l'où d'alemba. RPG, cadres l'où d'alemba. Ben, autrement dit, ben, autour de la table. On allait mettre une constitution en place. Manca taro, ben, ça allait être accepté. Laissez les partis politiques. Ben, la gna gna n'y fait l'oké. Au moins, il pouvait y avoir un climat de confiance. Aujourd'hui, vous traînez partout. Aujourd'hui, Banque mondiale, quoi, quoi. Les partenaires, personne n'a confiance. Parce que, déjà, ils connaissent, c'est l'où d'alemba. Ils connaissent, ils connaissent nos leaders. 11 ans au pouvoir. Ils ont eu les meilleures relations. C'est tout, en matière de relations. Qui peut parler du présent, c'est-à-dire ? Hein ? Donc, arrivé à un moment donné, il y a un cri sur le corps. Personne ne veut que ce pays-là brûle. Moi, c'est ce qui fait que la Guinée-Tienne. Personne ne veut que la Guinée-Tienne brûle. Mais vous êtes un cri sur le bouton ? Vous aussi ? Vous êtes un cri sur le corps ? Vous êtes un cri sur le dos ? Vous êtes un cri sur le corps ? Vous êtes un cri sur le corps ? Vous avez dit que les autres ne peuvent rien. Si vous êtes un homme, vous êtes un cri sur le corps, vous êtes un cri sur le corps, vous êtes un cri sur le corps, vous êtes un cri en train de m'aider. Vous êtes un cri. Hein ? Elles n'ont pas d'emploi. Et vous regardez les CNAB, c'est ces questions de jeunes. Des jeunes qui ne sont pas inconscients. Comment ils ont peur ? A personne. Ils n'ont ni le niveau, ni l'intelligence tu n'as même pas besoin de terminer l'université pour être réfléchi mais c'est des jeunes sans ambition sans ambition en train d'exploiter nos soeurs aujourd'hui la débauche aujourd'hui ils ont transformé les bureaux en des salons en train d'exploiter nos soeurs ils ont transformé 200U9 ceux qui ne sont pas lorsque le soeur il ació les ông c'est qu'il n'y avait pas qui ne s'est pas le soeur les ще sont les bragicis les gars les gars les sagt les gars 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 à placer le turquie et bi non la nyang boyate si ce n'est pas si ce n'est pas vous ni nyango taldé est-ce que le président facondé à kakal beignéan ka idiamine toi nommé par décret la il m'a dit tout le monde vous les quatre qui êtes à la tête aujourd'hui voilà vous avez tous été nommé par décret c'est pourquoi vous ne pouvez rien dit devant le président facondé le 5 septembre vous avez menti rissier vous avez dit que le coup d'état oui troisième mandat c'est rentré ça a quoi avoir avec le troisième mandat ceux mêmes qui vous ont soutenu il est où aujourd'hui sidi a eu aujourd'hui ni en bolou ni en bolou la place de votre bienfaiteur c'est tout ce que vous avez voulu voler comme les amaras sont en train de faire aujourd'hui c'est tout ce que vous avez voulu si c'est à cause du troisième mandat vous n'essayez pas aujourd'hui en désaccord avec le fndc vous n'essayez pas en désaccord avec tout le monde vous vous dites que nous on est on va aucun de nous ne va être candidat mais les deux grands partis politiques vous n'êtes pas d'accord avec eux où est le problème c'est vous le problème alors quand je vous dis le coup d'état est un instinct de survie c'est le coup d'état des narcos c'est pas ça je vais vous dire mais comme le temps maintenant les manifestations à damey le lakoudou peut devenir commandant et le commandant peut devenir lakoudou c'est comme ça le général peut devenir lakoudou et quand le peuple va sortir les soldats patriotes les militaires patriotes vont agir et c'est à partir de là c'est fini vous allez voir que votre pouvoir là est zéro que c'est le pouvoir du peuple au lieu d'écouter vous n'écoutez pas al coco non on a la force on va maîtriser même le policier qui parle lui souffre son frère souffre les gens souffrent aujourd'hui en guinée ce même qui ne demandait pas aujourd'hui sont obligés de demander il ya rien combien de comptes sont gelés d'autres n'ont rien même cinq francs ils n'ont pas pris leurs comptes sont gelés aujourd'hui c'est des pères de famille une année et demi vous ne pensez même pas ces gens là vous ne pensez même pas ces gens ils sont des pères de famille et tu en viennes à accoucher à l'étranger vos enfants sont dans des grandes écoles à normandie et tchante d'obo niang boyala à kokali al timbri na douma et al talbodiama fene albondia minokoun est-ce que vous vous réfléchissez vraiment tchante d'obo niang boyala boutou à tchante d'obo niang boyala regardez vous êtes en train de faire kossara 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 dit tantôt niang boyala dieu n'aime pas ce qui est mauvais à la koko kanyoua léke alouta n'yuma kella alissa kaboula à la koko kanyoua mal et que dieu dit de faire du bien moura fanny rabat autant à sara kossara félère béré alors que dieu va accepter dieu ne va pas accepter parce que vous êtes mauvais au fond de vous même aïwan kemann à lignan baya la monka se peut l'appartient à tout le monde albana kawtaka koko mal crème pétale donc franchement arrêtez un peu à lille de bala niang boyala tous les escrocs tous ceux qui vous parlez où il y a le balle là à l'union terre djelina filou et voilà djelidoli labial konobar abo selon djelik on a battu mais djelik à bebrake na fie a fankere bebrake na fie bi jous alia wari mou ka moumato via koko eh ou ikonate funudi ah alijelidoli konobarake balonye tel ma ke ramouwari na fia ye moumato tient koko a iso e halalalewe djelomote ora foy foy alkiyama kititim me ka ka na fia fo ka via ka via la kyo moumato la na fia koko ko ko ti ko baraka yo fe jemfa jelili ya donkri la la jemfa manye jemfa manye jelim mbarao la jelim horon mbarao la jemfa manye jemfa manye jelili lo folla anyene ka a rappele ko jemfa manye ko fisilu lombalia manye kounu jelilu ana artist lu alutereole folla anyene me si se artisi na filu si se artisi na filu jelili na filu ka via ka via mato ka kokoro mato me jelili loo lombao la bi passke koko tolu jelili loo lombao lao jelili combat continue, la manifestation, nous demandons à tous les Guinéens de sortir, de réclamer leurs droits. Et comme le CNRD ne veut pas écouter, d'une manière, le 5 septembre, ils ont dit, ils ont fait au nom du peuple. Et c'est ce même peuple qui demande. C'est pas l'axe qu'ils ont utilisé pour légitimer leur coup d'État. C'est l'axe aujourd'hui qui dit que nous aussi, on n'est pas dedans. L'axe, c'est pas maintenant. C'est depuis le temps de Féginal. Là, ça n'a compté pas à son âme. Donc, c'est le même peuple qui demande le départ de Mamadi Dumbuya. Où est le problème dans ça? Le 5 septembre, vous étiez fiers. Vous étiez fiers de montrer au monde entier, à la communauté internationale, que oui, voici le peuple qui a demandé le coup d'État. Et c'est ce même peuple, l'axe encore, et le reste de la Guinée qui demande votre départ. Où est le problème? Mais acceptez. C'est ça la vérité. Rien d'autre que ça. Si vous vous êtes servi des gens pour légitimer votre coup d'État, et alors, et c'est les mêmes encore qui demandent que non, on ne veut pas. C'est pas ce que nous avions souhaité. Vous ne voulez pas faire ce que les gens veulent. Eh bien, on va demander votre départ, pur et simple. Vous n'êtes pas plus béni que les autres. Donc, merci à vous. à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada